... Je voulais en mot d'accueil ouvrir une réflexion sur la crise fondamentale du parlementarisme occidental auquel on assiste avec l'élection présidentielle américaine et avec la tentative d'une partie des députés français de démettre de ses fonctions François Hollande. On n'en parle pas en Afrique, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup en Europe. J'entends parfois dire qu'il y aurait une démocratie universelle, que l'Afrique devrait s'aligner sur les critères de celle-ci. C'est ce qu'on entend souvent parmi les panélistes d'Afrique Média, qui sont des politiciens camerounais singulièrement. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que tout ce cirque, ce barnum, ce théâtre qui est en réalité le parlementarisme occidental, ça serait la valeur universelle à imposer à l'Afrique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, vous le savez. Je salue la démocratie de type chinois, je salue la voie souveraine de la Russie vers la démocratie et je suis partisan d'une démocratie souveraine africaine qui n'ait rien à voir avec ce parlementarisme que l'on appelle en Europe petit bourgeois et qui a fait faillite élection après élection avec le désaveu des masses. Qu'est-ce qui se passe tout d'abord, évidemment, en France ? Eh bien, il y a 79 parlementaires du mouvement Les Républicains, c'est l'ancien parti de Sarkozy, c'est celui qui actuellement organise la fameuse primaire de la droite pour désigner le présidentiable de droite à la future élection française. Ils ont utilisé une loi qui n'a jamais été utilisée au cours de la Vème République française. Ils ont signé une demande de destitution du président Hollande de façon à ce qu'il y ait un vote et à ce qu'il soit remplacé provisoirement, comme le prévoit la Constitution, par le président du Sénat et qu'il y ait une présidentielle anticipée. Il y a peu de chances que ça arrive, évidemment, puisque les députés n'ont pas la majorité, mais c'est symptomatique de la déchéance, de la chute du régime de François Hollande. Il a actuellement entre 4 à 6% d'opinions favorables et son parti aux trois dernières élections françaises, où un Français sur deux n'a pas été voté, représente moins de 10% de ses Français. Il est pourtant président, il a le Premier ministre, il contrôle toutes les institutions. Qu'est-ce qu'on reproche à Hollande ? Pas ses crimes de guerre, pas ses interventions en Afrique, mais d'avoir accordé un entretien, une série d'entretiens politiques qui ont donné lieu à un livre à des journalistes français, ça s'appelle « Ce qu'un président ne devrait pas dire ». Les députés de droite française lui reprochent d'avoir affaibli la position du président et d'avoir révélé des secrets d'État. Parmi ces secrets d'État, il a avoué que la France, comme les présidents américains et particulièrement Bush et Obama, pratiquaient les assassinats ciblés extrajudiciaires, c'est-à-dire qu'il y a des listes en France d'hommes politiques dans le monde qui sont exécutés clandestinement par les services secrets français. Les Américains font ça à grande échelle, les Français aussi apparemment, et ce petit bonhomme qui est François Hollande semble se délecter de ce programme qu'il a. On va laisser ce triste personnage, mais c'est symptomatique, on va ajouter une chose, c'est que des abstentionnistes de l'ordre de 50% comme il y a eu à toutes les élections françaises maintenant depuis 5 ans, on trouve ça allure dans toute l'Union européenne, il y a en Tchéquie par exemple aux dernières élections européennes, ça peut monter à 70%. On passe aux États-Unis, on va commencer principalement par ça. La campagne âpre, la campagne violente de Trump contre Clinton et de Clinton et Obama contre Trump est la conduite évidemment à ce qu'on découvre des choses dont on ne parlait pas. J'ai moi, à l'occasion de la précédente élection présidentielle française, j'ai longuement parlé de la fraude électorale aux États-Unis qui a fait l'objet d'un livre aux USA qui s'appelle « Broken Balance », les urnes brisées où on explique la fraude. J'expliquais aussi que sur les plateaux d'Afrique Média depuis plusieurs semaines que l'élection n'était pas démocratique, c'est confirmé. De grands journaux comme la ligne belgique, toute la presse américaine expliquent aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est-à-dire tout d'abord que si Trump l'a emporté largement avec plus de 60 grands électeurs sur Hillary Clinton, eh bien Hillary Clinton a fait plus de voix en suffrage direct que lui. On est dans une fausse démocratie. La seconde chose, ce qu'il n'explique pas, on donne des taux d'Américains qui ont voté et on vous explique que 60% des Américains environ sont allés voter, mais on ne vous dit pas tout. Ce n'est pas 60% des 330 millions d'habitants d'Américains aujourd'hui, c'est 60% de 220 millions qui sont inscrits sur les listes électorales et dont certains sont empêchés de voter depuis des lois républicaines voulant casser l'électorat d'Obama. Dans la pratique, à chaque élection, vont voter entre 115 et 125 millions d'Américains. Prenez mon chiffre sur 330. Ça veut dire que que ce soit en nombre de grands électeurs ou en suffrage direct pour Hillary Clinton, ces deux candidats ont reçu en fait chacun environ 48% de ces 120 millions d'Américains qui sont allés voter. 120 millions autour de 300 millions faisaient le calcul, faites les chiffres, faites tout ce que vous voulez. Le président américain, il est élu par une minorité d'Américains et la majorité des Américains se sont détournés de ce système électoral. Ça ne s'arrête pas là, évidemment. Il y a la contestation même du système américain. Elle est venue de tous côtés. Il y a tout d'abord Trump qui, n'étant pas sûr de l'emporter, avait déclaré que s'il n'était pas le président élu au soir de l'élection, il allait contester celle-ci. Il a commencé pendant le vote lui-même en lançant une série de recours administratifs. Il y a aujourd'hui ce vaste mouvement que Trump qualifie avec raison de manifestants professionnels qui sont dans les rues pour expliquer que Trump n'est pas leur président, pour appeler les grands électeurs à ne pas respecter ceux pour lesquels ils sont élus. Vous savez que le vote n'est pas encore intervenu. Et enfin, expliquant qu'Hillary Clinton, ayant reçu une majorité de suffrages directs, devrait malgré tout devenir la présidente et forcer ainsi la main aux électeurs, derrière tous ces gens, il y a un homme dont je vous parle souvent, c'est George Soros, c'est le milliardaire soi-disant fidanthrope, le partenaire des vitrines légales de la CIA, l'organisateur des révolutions de couleur. Celui-ci n'en est pas à son premier coup aux USA puisque c'est lui qui avait lancé le fameux mouvement Occupy Wall Street, qui était une tentative de révolution de couleur à l'intérieur même des États-Unis. Il avait lancé, financé, organisé des mouvements pareils Occupy Madrid ou Occupy Brussels, en Espagne et en Belgique, avec la même organisation. Le but sans doute, c'était de structurer une machine qui lui permette de peser directement lui et ses maîtres sur la politique américaine. Ce sont ces gens que vous voyez définis aujourd'hui. C'est ce qui est à la manœuvre. A partir de ce moment-là, vous comprenez pourquoi je dis que le parlementarisme occidental de type petit bourgeois, c'est tout sauf la démocratie. Aujourd'hui, évidemment, à l'intérieur même du système américain, à l'intérieur même du système de l'Union européenne, des partisans de ce système, des membres importants, expliquent ce qui se passe. Le roi est nu. L'Afrique doit cesser de suivre cette fausse démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada